Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire d'Oser entreprendre ce matin. Je vais commencer à vous raconter la saga de la maison de la durée. On va recevoir notre grand témoin, Emmanuel Benoliel, fondatrice d'Unlock M, plateforme d'e-learning. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage en ligne. On va parler formation, marketing et entrepreneuriat. Et on terminera avec la gestion du stress en entreprise. Et on passe aux indiscrets d'entreprendre. Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises. Et ce matin, vous nous proposez une saga, saga la semaine, consacrée à la maison La Durée. Oui Laurence, fondée en 1862 par Louis-Ernest La Durée, cette maison emblématique a commencé comme une boulangerie-pâtisserie située rue Royale à Paris. Alors au fil des années, La Durée s'est fait connaître pour ces délicieuses pâtisseries, et ces macarons emblématiques qui ont été créés en 1930 par le petit cousin du créateur. L'idée ingénieuse était d'assembler deux coques de macarons garnis d'une savoureuse ganache. Mais ce n'est que dans les années 90 que l'entreprise a vraiment connu une renaissance sous l'impulsion de la famille Holder, qu'on connaît plus précisément sous les boulangeries Paul, qui a su moderniser et étendre la marque à l'international. Alors voilà pour l'historique Thomas. Mais comment La Durée a-t-elle réussi à devenir une référence mondiale dans le domaine de la pâtisserie ? Eh bien la qualité exceptionnelle de ces produits et le savoir-faire artisanal ont contribué à construire sa réputation. De plus l'entreprise a innové en proposant une large gamme de saveurs de macarons, ainsi que des produits dérivés tels que des thés, des confitures et des cosmétiques, inspirés de ces parfums emblématiques. A la fin des années 90, l'ouverture du salon et de la boutique en haut des Champs-Elysées consacrent la marque sur la plus belle avenue du monde. Du coup, l'expansion internationale de La Durée s'est faite de manière progressive et stratégique. L'entreprise a ouvert des boutiques dans des endroits prestigieux à travers le monde, tout en préservant l'authenticité et l'élégance de son image de marque. Et pour terminer, quelle est la situation de La Durée aujourd'hui ? Eh bien la famille Holder, donc les boulangeries Paul, a cédé La Durée en 2021 au mania français Stéphane Courby, qui en a confié la direction générale à Mélanie Caron fin 2021. La période de la pandémie ayant vu son chiffre d'affaires diminuer de moitié à 50 millions d'euros, la mission de la directrice générale est de ramener le chiffre d'affaires à son niveau d'avant Covid. Pour cela, elle peut se reposer sur le réseau des 100 points de vente à travers 15 pays. Allez, c'est l'heure de retrouver votre témoin de la semaine Thomas. Ce matin, nous sommes avec Emmanuel Benoliel, cofondatrice d'UnlockM. C'est une plateforme d'e-learning qui vise à combler les lacunes des formations continues traditionnelles destinées aux responsables marketing. Bonjour. Emmanuel Benoliel, vous êtes parti du constat que les responsables marketing actuels ont des lacunes dans l'exercice de leur profession. Est-ce que de façon un peu plus large, on peut se poser la question de savoir si la formation professionnelle ne remplit pas son rôle alors que c'est un budget incroyablement lourd en France et que normalement la formation tout au long de la vie, c'est quand même le sujet, objectivement ? Complètement. La formation, de mon point de vue, est vraiment la pierre angulaire des croissances des entreprises. On a besoin de se former constamment pour être au niveau. Aujourd'hui, sur les fonctions marketing, on ne voit pas... Les formations continues ne répondent pas aux vrais besoins qu'on retrouve en entreprise. Ça ne répond pas à nos problématiques quotidiennes. Ça ne répond pas à tout ce qu'on rencontre au cours de notre carrière. Elles n'ont pas été maintenues. Les personnes qui nous donnent les formations ne sont pas des personnes qui sont sur le terrain. Ils ne comprennent pas forcément nos besoins. Et c'est pour ça aussi que se développent de plus en plus des formations entre pairs où on va vraiment se partager des cas pratiques, des cas d'usage, où on a été confronté aux mêmes situations pour pouvoir s'améliorer et parler à des gens qui nous comprennent en fait. Vous avez raison parce qu'on voit de plus en plus apparaître sur le web effectivement des modules créés par des chefs d'entreprise, généralement de premier niveau, j'entends premier niveau, des gens qui sont habitués à passer dans les médias et qui proposent des formations de cette nature-là à travers leur témoignage en définitive, à travers leur quotidien. Donc c'est l'école du terrain en fait qui est en train de prendre la main. Complètement. C'est exactement ça l'école du terrain. C'est une très bonne façon de l'expliquer. On est confronté tout au long de notre carrière à plein de problématiques. On apprend un peu sur le tas. Et puis parfois on a la chance d'être entouré de mentors, de personnes expertes qui vont venir nous donner des coups de main, qui vont venir nous donner des conseils. Il y a beaucoup de communautés qui se créent où chacun s'échange des bonnes pratiques. Et c'est grâce à ça qu'on progresse le plus. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une émergence des communautés entre pairs où on va chacun se partager nos connaissances et nos compétences. Parce que le champ de compétences du marketer aujourd'hui est hyper large. Il est tellement large que personne, si on est vraiment réaliste, ne peut être au bon niveau. Et donc on est tout le temps en train de demander des conseils parce que sinon on se retrouve complètement perdu sur notre rôle. Alors on va s'intéresser un peu à votre modèle. Malgré tout, vous proposez des modules d'e-learning. Donc effectivement, ce qu'on appelle de la formation à travers tout ce qui est digital, à travers un modèle d'abonnement. C'est la nouvelle façon de suivre des apprentissages, j'ai aussi à le dire. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin quelque part d'une forme de présentiel aussi au niveau de la formation qu'on a beaucoup connue, qui était le seul modèle, fut une époque ? Alors ça a énormément évolué pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, bien évidemment, le Covid qui a rendu beaucoup plus accessible et beaucoup plus normal le fait d'être en visio. Et il y a aussi le fait que les gens sont de plus en plus impatients et qu'ils ont envie de pouvoir consommer le contenu au moment où ils en ont besoin à intenter. Et pas forcément dans six mois, quand je vais avoir pendant un mois complet mes formations en présentiel ou tous les dimanches, etc. L'avantage des plateformes d'e-learning, c'est que j'ai une problématique tout de suite, je peux aller voir la formation qui me convient sur des petits formats snackables, comme on les appelle, donc des contenus courts, qu'on peut voir entre deux meetings s'il y a besoin. On n'est pas obligé d'attendre un rendez-vous. Mais vous êtes d'accord quand même pour dire que le présentiel a aussi des avantages par ailleurs ? C'est-à-dire que je suis une formation, j'entends mon enseignant qui me dit ce que je dois apprendre. Dans le même temps, ça suscite des interrogations chez moi. Je lui pose des questions, il lui répond. Le e-learning n'apporte pas ça en fait ? Alors ça dépend. Les plateformes d'e-learning qui existent aujourd'hui nous permettent d'avoir cette interaction avec les personnes qui le suivent. Donc sur notre plateforme, sur UnlockM par exemple, on a tout un aspect communautaire et commentaire où les gens, quand ils suivent leur formation, peuvent poser leurs questions et toute la communauté peut y répondre. Donc ce n'est pas forcément ceux qui ont créé la formation qui vont y répondre, mais tous les pairs. Ce qui rend ça encore plus puissant parce que ce n'est pas uniquement une relation d'une personne à une personne, mais d'une personne à toute une communauté qui vont interagir. Ce n'est pas que le sachant, c'est le praticien aussi qui peut répondre. C'est ce que vous êtes en train de dire. On va s'intéresser un instant à vous. Vous avez fait un master de marketing à Dauphine. Ça démontre que votre projet d'entreprise que vous développez, l'époque que vous avez vécue à Dauphine était insuffisante pour juger que vous étiez capable de faire toute votre carrière. Parce que l'air de rien, j'imagine que votre idée vient aussi de votre propre vécu. Complètement. Tout au long de ma carrière, j'ai appris, pas forcément grâce à ce que j'ai appris à l'école, à la fac, j'ai vraiment appris grâce à des mentors et à des personnes autour de moi et des opportunités que j'ai pu avoir. Le jour où j'ai pris mon premier poste de directrice marketing au sein de la start-up précédente où j'étais, Aircall, je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais pas forcément toutes les compétences nécessaires pour avoir ce rôle. Et donc, j'ai été un peu désemparée. Et quand j'ai voulu me former pour être au bon niveau, je me suis rendu compte qu'en France, il n'existait pas grand-chose. Voir, il n'existait rien, en tout cas, qui correspondait à mon besoin. Et vous essayez de remplir ce manque. Après 17 ans d'expérience professionnelle, dans des entreprises de premier plan, vous avez décidé de devenir entrepreneur. Quel a été le déclic ? Le déclic, comme je vous le disais juste avant, c'est vraiment le jour où j'ai pris ce poste de directrice marketing. Mais ce n'est pas pour ça qu'on crée une entreprise. Non. L'idée est venue de là. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. Depuis que je suis jeune, mon père a entrepris sur pas mal de petits projets en plus de son travail actuel. J'ai été entourée d'entrepreneurs. J'ai été dans des start-up. Donc, mes managers étaient les fondateurs des start-up aussi. Ce qui fait que j'ai baigné dans un univers d'entrepreneurs qui m'a donné envie. Le jour où j'ai eu l'idée, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Il faut que je me lance. Et je n'ai pas réfléchi plus que ça. Je me suis dit, il faut que je me lance. J'y vais. J'ai la bonne idée. Je sais qu'il y a un besoin maintenant. Et je n'ai pas envie d'attendre. Ma dernière question pour vous. L'entrepreneuriat, d'après vous, ça s'apprend ou pas ? Je pense que ça se vit d'abord. Ça peut s'apprendre. Je ne dirais pas que ça s'apprend. On va être entouré. On va avoir des conseils d'entrepreneurs à succès ou même qui ont eu des échecs. Mais c'est surtout, ça se vit. Et en le vivant, on va apprendre. On va tomber. On va se relever, etc. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Belle leçon de vie aussi. Allez, tout de suite, on passe aux essentiels de l'entrepreneuriat. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels présente Sud Radio, oser entreprendre, Thomas Binet. Thomas, pour commencer, vous nous parlez de la gestion du stress en entreprise. Sujet ô combien crucial, qui on le sait peut avoir des conséquences sérieuses justement. Alors pourquoi est-il important de s'en préoccuper, surtout en tant que manager ? Laurence, parce que le stress peut entraîner de nombreux problèmes, tels que la baisse de la productivité, l'absentéisme et même des problèmes de santé physique et mentale chez les employés. En tant que manager, il est essentiel de créer un environnement de travail qui favorise le bien-être. Justement, quels sont les signes de stress auxquels les managers doivent être attentifs ? Ils peuvent varier. Mais certains indicateurs communs incluent une baisse de la performance. Par exemple, des erreurs fréquentes, de l'irritabilité, des absences répétées ou des plaintes concernant la charge de travail peuvent être des signaux alarmants. Alors, question concrète, quelles sont les stratégies que les managers peuvent mettre en place pour justement aider à réduire le stress ? Il y en a plusieurs stratégies qui peuvent être adoptées, notamment favoriser une communication ouverte, encourager les employés à exprimer leurs préoccupations sans crainte de répercussions, gérer les charges de travail de manière équilibrée et réaliste, offrir des formations sur la gestion du temps et du stress, enfin promouvoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée en respectant les horaires de travail. Et pour terminer, Thomas, quel serait le conseil principal pour les managers qui souhaitent mieux gérer le stress de leurs équipes ? J'ai entendu un, anticiper, être proactif et attentif aussi. Ne pas attendre que les problèmes de stress deviennent critiques. Mettre en place des mesures préventives et montrer aux employés que leur bien-être est une priorité. Créer un environnement de travail où les gens se sentent soutenus et valorisés est essentiel pour une équipe en bonne santé et performante. C'est comme nous, une bonne équipe en bonne santé et performante. Merci Thomas. Et dans quelques instants sur Sud Radio, on se retrouve avec Oser Investir et vous nous parlerez d'investissement. A tout de suite.